Le Bayern Munich QV 2012-2013 est l'une des meilleures équipes que l'on ait connu sur la planète football au 21e siècle. Des joueurs au sommet de leur art, un triplé Champions League Bundesliga Coupe d'Allemagne et surtout l'impression que cette saison-là, Franck Ribéry et ses potes avaient construit une équipe imbattable, insubmersible. Comment le Bayern et son coach Hugh Pines ont-ils trouvé la recette gagnante pour faire la saison parfaite et on peut le dire, l'une des plus belles de leur histoire ? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo ! Allianz Arena, 19 mai 2012. Le Bayern, chez lui, voit Didier Drogba et Chelsea remporter la Ligue des Champions au terme d'une finale à l'issue tragique. Également barré par le Dortmund de Jurgen Klopp en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne, c'est une saison sans gloire qui s'achève pour le géant bavarois. La fin d'une ère pour Robben et ses équipiers ? Loin de là ! Ces échecs, auxquels vient s'ajouter la finale de C1 2010 perdue contre l'Inter, vont piquer dans leur orgueil le capitaine Philippe Lahm et les joueurs municoins. Le Bayern n'est pas loin d'avoir trouvé la bonne formule et l'entraîneur de 67 ans, Juppe Hanks, le sait. Quelques petits réglages sont à faire pour rendre cet effectif allergique à la défaite. Pour ça, le mercato d'été va venir combler les dernières lacunes. Exit le vieillissant attaquant Ivi Kaolic, place au grand Mario Mandzukic en provenance de Wolfsburg. Le défenseur au pied de velours Dante, le jeune hélié Zerdan Shakiri, la légende péruvienne Claudio Pizarro et le prometteur milieu espagnol Ravi Martinez viennent compléter l'effectif municois. Pas du clinquant ici, mais des joueurs aussi talentueux qu'utile au collectif. Pour sa deuxième année au club, Hanks met en place un 4-2-3-1 qu'il va utiliser sur la totalité des matchs de championnat et de C1. Histoire d'établir des schémas stables peu importe les joueurs sur la pelouse. Et il peut s'appuyer sur des fondations solides, ligne par ligne. Manuel Neuer attaque sa deuxième saison au club en position de meilleur gardien du monde. Arrêt totalement surhumain, sorti lointaine mais toujours assuré, jeu au pied révolutionnaire, le gardien allemand ne possède aucune faille. Devant lui, Dante et Jérôme Boateng composent une défense solide, rapide et dotée d'une qualité de relance bien supérieure à la moyenne. Les latéraux David Alaba et Philippe Lame apportent eux sur leur côté une solidité défensive et surtout un danger offensif permanent pour le camp adverse. En 6, l'expérimenté Bastian Schweinsteiger et la plaque tournante de l'équipe, celui qui oriente le jeu avec toute son expérience, est un pied droit exceptionnel. Il peut aussi compter à la construction sur le déjà omniprésent Tony Kroos. En 6 ou en 10, que ce soit pour organiser et fluidifier le jeu de son équipe ou pour être décisif aux abords de la surface, le milieu allemand de 22 ans est d'une maturité déconcertante. Quand Kroos joue plus haut, c'est Ravi Martinez qui épaule Schweini. Solide et technique, l'Espagnol apporte à chaque fois toute sa sérénité au milieu. Sur les ailes, Franck Ribéry et Ariane Robben rendent le match invivable pour leurs défenseurs, à coups de crochets dévastateurs, de gestes techniques d'exception et de but en pagaille. Et sans rechigner, le duo presse, soutient leurs latéraux et se bat sur chaque ballon. Enfin, devant les deux grands, Mario Mandzukic 1m91 ou Mario Gomez 1m89, on la tâche délicieuse de convertir en but les caviards de tout ce beau monde. La série sur le gâteau, l'indéfinissable Thomas Müller est lié quand Robben est blessé ou au deuxième attaquant, l'Allemand a toujours une place sur la pelouse. Son faux rythme si particulier et sa capacité à marquer dans n'importe quel contexte en font l'arme la plus létale du Bayern. Bon, l'équipe est au complet, place au championnat. Une compétition qui échappe depuis deux ans à l'ogre bavarois. Impossible pour un club où la culture de la gagne se ressent chaque jour, chaque seconde. Déterminé à retrouver les lumières, les municois jouent chaque partie à 200%. 8 victoires d'affilée pour commencer, une défaite malchanceuse face à l'Everkusen, puis plus aucune équipe allemande ne résistera à ce blitzkrieg. 29 victoires, 4 nulles, une défaite et des records qui tombent et qui tombent. Record de points pour un champion avec 91 unités. Record des cas entre un champion et son dauphin, 25 points d'avance quand même. Titre obtenu le plus rapidement de l'histoire de la Bundesliga en seulement 28 journées. Record du nombre de victoires avec 29 rencontres gagnées, dont une monstrueuse série de 14 victoires d'affilée. Record également. Meilleure défense avec 18 buts encaissés et meilleure différence de but de l'histoire avec un plus 80 monumental. Ah, vous l'avez compris, tout se passe encore mieux que prévu. Dans cette machine bien rodée, Ribéry évolue à un niveau de ballon d'or. 11 buts et 23 passes décisives, toutes compétitions confondues pour Kaiser Frank, vrai patron sur et en dehors des terrains. Bref, tout va pour le mieux. Mais pour que la saison soit parfaite, c'est l'Europe entière qui doit être au pied des municois. Une question d'orgueil, rappelez-vous. D'autant plus que depuis le 16 janvier 2013, c'est officiel, Pep Guardiola succédera à Hainz à l'issue de la saison. Loin de déstabiliser le groupe, cette nouvelle va souder les joueurs plus que jamais. C'est avec ce supplément d'âme que le Bayern s'attaque à son objectif ultime, la Champions League. Après des phases de poules tranquillement maîtrisées, une petite frayeur face à Arsenal en huitième et une Juventus dominée facilement en quart arrive la consécration. En demi contre le FC Barcelone, considéré comme l'équipe produisant le plus beau jeu d'Europe, les municois surclassent leur adversaire dans l'intensité physique et surtout dans l'utilisation du cuir. Dès que le Bayern a le ballon, le Barça est en danger. L'inverse est loin d'être vrai. Résultat, 4-0 à l'Allianz avec un doublé de Thomas Müller, un but de Renard de Gomez et une petite enroulée de Robben pour conclure le massacre. Et le match retour au Camp Nou, sans Lionel Messi blessé, verra une nouvelle démonstration des Bavarois. 3-0 avec encore une spéciale de Robben, une tête rageuse et un but contre son camp. Deux matchs qui symbolisent la saison dantesque du Bayern de Munich. Trop fort, trop athlétique et trop efficace pour leurs adversaires. Le tout sublimé par une volonté constante d'attaquer et de défendre à 11. En finale, le Bayern retrouve son vieil ennemi, le Borussia Dortmund. Et cette fois, le destin sourira au Bavarois. Alors que le score est d'un partout et qu'il ne reste que quelques minutes à jouer, Franck Ribéry glisse une subtile talonnade à Riener Robben qui crucifie Weidenfeller en 1 contre 1. Un tir en finesse chirurgical. Les mauvais souvenirs peuvent être exorcisés, le Bayern est sur le toit de l'Europe. Une semaine plus tard, le club remporte la Coupe d'Allemagne face à Stuttgart et réussit donc un triplé historique, le premier en 113 ans d'existence. Juppahings peut partir avec le sentiment du devoir accompli. La saison 2012-2013 des muniquois marquera le début d'une dynastie nationale ininterrompue à ce jour avec 9 championnats d'affilée. Si Pep fera ensuite bien jouer cette équipe, il n'arrivera jamais à atteindre à nouveau la finale de Ligue des Champions. Il faudra attendre 2020 et une Ligue des Champions en plein Covid pour voir Neuer et Consor à nouveau tutoyer la perfection. D'ailleurs, selon toi, qui étaient les meilleurs ? Le Bayern version 2013 ou celui version 2020 ? Dis-le-nous en commentaire. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci d'avoir regardé !